Salut tout le monde, c'est Mérine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le planning du mois de mai est révélé et on part ensemble à la découverte de ce qui nous attend pour le dernier mois de la saison Alola. La saison Alola se termine et avec elle un dernier Pokémon d'Alola qui apparaît dans les phases d'études entre le dimanche 1er mai à 22h et jusqu'au mercredi 1er juin à 22h également. C'est Tadmorph d'Alola qui est à l'honneur des phases d'études et vous pouvez l'évoluer en gros Tadmorph d'Alola en utilisant 50 bonbons. Le shiny est déjà disponible donc vous pouvez l'obtenir également dans les phases d'études. Du côté des raids légendaires et méga, beaucoup de nouveautés. On conserve toujours les deux passes de raids gratuits tous les jours en tournant les Pokéstop d'arène qui vous permettent donc d'affronter les nombreux Pokémon à venir au cours du mois. On commence le mois de mai avec Demeteros dans sa forme totémique qui est présent jusqu'au mardi 3 mai à 10h. Il est ensuite remplacé par Tokopisco uniquement à partir du mardi 10 mai à 10h et jusqu'au mercredi 25 mai à 10h. On termine le mois avec les 4 Tokos en simultané entre le 25 mai et le mercredi 1er juin toujours à 10h du matin puisqu'on retrouvera Tokoriko, Tokopillon, Tokotoro et Tokopisco. Du côté des méga raids, méga kangourex tout d'abord jusqu'au mardi 3 mai à 10h. Il est ensuite remplacé par les deux nouveaux méga et pas n'importe lesquels puisque ce sont des méga légendaires. Méga Latias et Méga Latios qui apparaissent du coup entre le mardi 3 mai à 10h et le mardi 10 mai à 10h également. C'est pour ça que nous n'avons pas de Pokémon légendaires pendant qu'ils apparaissent puisqu'ils remplacent à la fois les raids légendaires et les raids méga. On termine le mois de mai du côté des raids méga avec Méga Tortank entre les 10 et 25 mai et on termine le mois avec Méga Altaria jusqu'au mercredi 1er juin. Qui dit raid dit également heure de raid. On retrouve pour les heures de raid tout d'abord Méga Latias et Méga Latios le mercredi 4 mai. Les heures de raid toujours de 18h à 19h tous les mercredis. Les 11 et 18 mai il s'agit de Tokopisco le dernier des Toko donc qui apparaît dans Pokémon Go. Et le 25 mai on retrouve les 4 Toko, Tokoriko, Tokopillon, Tokotoro et Tokopisco. On retrouve également des heures du Pokémon vedette tous les mardis de 18h à 19h. Un Pokémon émis à l'honneur et un bonus est actif. Le 3 mai il s'agit de Goelys disponible en chromatique avec des bonbons de capture multipliés par 2. On a le droit à Chamallow le mardi 10 mai avec des bonbons de transfert multipliés par 2. Magikarp le 17 mai avec de l'XP d'évolution multipliés par 2. Otaria qui fait donc une deuxième heure vedette le mardi 24 mai avec de la poussière de capture multipliée par 2. Et on termine ce mois de mai avec Picasso, un des Pokémon d'Alola sorti au cours de cette génération avec de l'XP de capture multipliés par 2. Concernant le Community Day, j'en ai parlé dans une précédente vidéo que je vous mets en fiche si vous voulez avoir tous les détails. Mais c'est Rakaillou d'Alola qui est disponible le samedi 21 mai entre 11h et 14h. Concernant les autres événements, cette fois on retrouve un méga moment qui a déjà commencé et qui se termine du coup le dimanche 1er mai à 20h. L'occasion de pouvoir profiter de méga kangourex dans les raids. Mais également de nombreux Pokémon qui méga évoluent dans la nature. On peut profiter ensuite de méga latias et de méga latios dans les aventures aériennes Pokémon entre le mardi 3 mai à 10h et le dimanche 8 mai à 20h heure locale. Pour la suite du mois de mai, le festival aquatique qui fait son grand retour. Les Pokémon de type O sont donc à l'honneur entre le jeudi 12 mai et le vendredi 20 mai. Et enfin Alola à Alola qui met à l'honneur les Pokémon que nous avons pu rencontrer au cours de cette saison entre le mercredi 25 mai et le mardi 31 mai. Une nouvelle mise à jour également est disponible au cours du mois de mai avec un nouveau widget pour l'ensemble des téléphones. Un widget qui met à l'honneur non pas cette fois les œufs mais votre copain Pokémon. Vous pouvez suivre ses progrès dans la journée sans relancer votre jeu mais directement depuis l'écran d'accueil de votre téléphone. On termine avec la boutique où tous les lundis encore une fois un pass de rail à distance est offert dans une boîte à une Poképièce. Mais également la possibilité pour les dresseurs qui les ont manqué d'acheter dans la boutique les chapeaux de la saison de l'héritage. Voilà ce qu'il en était concernant le programme du mois de mai sur Pokémon GO. Un nouveau mois très chargé en méga Pokémon avec méga Kongourex, méga Latias, méga Latios mais également d'autres surprises à venir au cours des autres événements. Un événement riche en surprises qui me plaît énormément. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez des événements à venir et des Pokémon qui sont mis à l'honneur. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos Pokémon GO. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut tout le monde !